Suite des conférences organisées dans le cadre du Trophée béton à la Maison de l'architecture. Le 14 mars dernier, trois binômes cabinets d'architectes et entreprises sont venus présenter leur réalisation. Un coup de projecteur sur l'importance de la collaboration des métiers du bâtiment dans l'élaboration de projets innovants. Une initiative des associations BétoCib, SimBéton et la Fondation École française du béton. C'est une des vocations de la Maison de l'architecture que non seulement de contribuer à la promotion de la créativité architecturale contemporaine dans toute sa diversité, la diversité d'aujourd'hui, mais aussi de mettre en scène tous ceux qui participent à la fabrication de la ville ou à la fabrication d'un projet. On est toutes étudiantes en double cursus architecte-ingénieur, donc c'était intéressant pour nous d'avoir des rencontres entre les architectes et les professionnels du bâtiment. Et de voir qu'il y a des architectes qui sont dans des petites structures et qui font quand même l'effort de construire des belles architectures autant qu'ils le peuvent avec leur budget, et ça, j'ai trouvé ça agréable. C'était bien intéressant parce qu'on a vu un peu le potentiel que pouvait donner le béton, quelque chose que je pense qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas trop exposé parce qu'on apprend les façons typiques d'utiliser le béton. Et au final, on se rend compte que le béton, ce n'est pas si réducteur que ça et qu'on peut faire plein de choses avec. À l'école, au final, le béton, c'est une matière qu'on utilise facilement sans forcément aller plus loin dans la recherche et les capacités qui puissent développer. Et le fait qu'il y ait un concours et qu'on s'intéresse plus à la matière et seulement qu'à l'architecture, je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire un concours sur ça. Je pense que c'est important de montrer aux étudiants que ce matériau est encore totalement acceptable, qu'il a des ressources incroyables, béton dépolluant, béton auto-nettoyant. Il y a mille manières de l'utiliser. On a vu à travers le musée de Lille la manière de le perforer. Il y a des choses exploitables à l'infini. C'est pour ça que c'est vraiment un matériau passionnant. J'ai été très agréablement surpris. Je connaissais déjà le projet de l'âne. Et de la manière dont tous ces architectes ont réussi à mêler différents matériaux pour raconter une histoire à travers ce matériau qui, à la base, n'en a pas vraiment. Et donc j'étais très agréablement surpris. Et ça va, je pense, me pousser plus tard dans mon travail à essayer d'utiliser ce type de matériau.